Ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour cette conférence sur la valeur des transformations. Transformation agile, une question de valeur. Donc moi c'est Nicolas Locher, je suis coach agile, coach professionnel et responsable de l'expertise agile pour le groupe Neosoft. Alors en préambule, pour démarrer, si ça, ça veut bien le faire. Attendez, hop, voilà. Quelques mots d'attention. Je veux bien qu'on garde la porte fermée. Parce que tout simplement, si vous êtes venu dans cette conférence en pensant y trouver des réponses à toutes vos questions sur la valeur des transformations, vous vous êtes trompé. Et j'ai envie de dire peut-être même que vous vous êtes trompé de salon. Parce qu'il aurait fallu aller au salon de l'ésotérisme et pas à une conférence agile. Effectivement, la valeur des transformations, c'est un sujet délicat. Alors pour en parler tous ensemble, au cours des quelques 50 minutes que nous allons passer ensemble, je vous propose un petit voyage à travers trois éléments. Et tout d'abord, nous allons parler de ce que l'on pourrait appeler l'illusion de la valeur. Les différentes formes qui sont recouvertes par la valeur, vous verrez qu'il y a trois mirages qui sont cachés derrière. Ensuite, nous aborderons un petit guide de transformation, ou j'aime à dire un manuel de survie en milieu hostile. Parce que la transformation, c'est loin d'être simple. Et puis pour conclure, nous parlerons tout simplement de ce que sont les bonnes raisons pour changer. Ce qui fait le succès d'une transformation. Alors pour démarrer, effectivement, l'illusion de la valeur. L'illusion de la valeur avec trois éléments. D'abord, l'espèce de quête du Graal qu'il y a derrière le fait que nous recherchons tous en permanence la valeur. Et surtout, le fait que nous recherchons derrière une espèce de solution miracle. Ensuite, il y a la valeur, mais les valeurs. Quelles sont les notions qui sont cachées derrière ce terme ? Et puis évidemment, vient l'enjeu de la mesure. Alors c'est vrai que lorsque l'on démarre une transformation, c'est un peu comme si nous étions au milieu du casino, à la recherche de la martingale pour déclencher le jackpot. On cherche la réponse absolue qui va nous permettre de nous dire comment nous transformer. Et la raison à tout ça, c'est que nous sommes un petit peu perplexes devant le labyrinthe de chemin qui s'offre à nous. Et en l'absence de comparaisons chiffrées, en l'absence d'informations sur cette valeur, nous sommes dans ce qu'on appelle le biais d'ancrage, totalement incapables de prendre une décision. Alors évidemment, cette recherche de solution miracle, ah, j'ai un petit décalage sur, pardon. Cette recherche de solution miracle, elle va s'exprimer à travers le fait que nous sommes en permanence en recherche de retour d'expérience, largement fantasmé, je dois vous le dire, parce que généralement, nous n'allons pas raconter comment nous avons échoué nos transformations, mais comment nous les avons réussies. Et si on regarde autour de nous, il n'y a pas tant de transformations agiles que ça qui ont réussi. Et ces retours d'expérience, c'est aussi la porte ouverte à ce que j'appelle le bullshit de consultants. Vous savez quand on commence à sortir tous ces mots qui font rêver. Donc, les OKR, c'est forcément bien, Google l'a fait. Les Feature Team, c'est forcément bien, c'est en place chez Spotify. Alors, on peut croire qu'à travers tous ces éléments, nous allons trouver la solution à tous nos problèmes, mais en fait, en cherchant à ressembler aux autres, nous entrant simplement dans l'effet de mode, le biais de conformisme. En fait, s'il y a une espèce d'obsession pour la valeur, c'est tout simplement parce que nous avons peur des conséquences. Et c'est vrai que, lorsque l'on doit prendre une décision, c'est aussi le fait de ne pas choisir les autres éléments qui pourraient se présenter à nous, et peut-être laisser passer une opportunité future qui s'avérerait plus intéressante que les décisions présentes. Et puis, nous sommes aussi dans une espèce d'aversion au risque, qui nous incite à préférer les options les plus coûteuses à partir du moment où elles nous permettent de réduire le risque, quand bien même ça ne serait pas rentable. Et puis, derrière cette question aussi de la valeur, il peut y avoir le fait de ne pas vouloir changer, et de ne pas vouloir regarder la vérité en face. Tel Kodak, nous nous rendons compte que notre monde a évolué, et faisons semblant de ne pas le voir. Alors, tout ceci aussi parce que, bien sûr, nous sommes dans une espèce de culture de recherche de coupables, et que lorsque nous devons prendre les décisions de la transformation, eh bien, c'est prendre le risque de se faire épingler au banc de la société. Et pourtant, il faut bien voir que les erreurs sont également une formidable source de progrès. Les frères White n'ont pas tant inventé l'avion que découvert des dizaines et des centaines de façons de foi de ne pas voler. Alors aussi, en cas d'échec, la bonne question à se poser, c'est qu'aurons-nous appris ? Il ne faut pas oublier que FAIL, c'est aussi l'acronyme en anglais, The First Attempt in Learning, la première fois que vous apprenez. Alors, lorsqu'on parle de valeur, bien souvent, la première chose qui vient en tête, c'est bien la valeur financière. Et lorsque nous sommes confrontés aux décideurs qui lancent ces transformations, évidemment, ils veulent tous des Ferrari, au prix de Renault Clio. C'est un comportement qui est le reflet, quelque part, de la pauvreté du raisonnement systémique en entreprise. J'en veux pour preuve ce service achat, anecdote vécue, qui décide un jour de réduire ses dépenses de papier toilette, pour s'apercevoir en fin d'année que les dépenses ont augmenté. Oui, parce qu'en changeant de fournisseur pour un fournisseur moins cher, il a aussi pris le choix d'un papier toilette de moins bonne qualité, et les gens en utilisaient plus. Alors, la question de la valeur, c'est pas tellement combien ça coûte que qu'est-ce que ça rapporte ? Et je ne parle pas d'argent. Parce que la valeur, elle peut revêtir bien d'autres visages. Notamment, vous avez la valeur ajoutée de vos transformations. Celle qui fait qu'à travers elle, les idées ricochent les unes sur les autres. Peut-être que le nouveau modèle crée plus d'intelligence collective. Que le sens pour lequel vous vous battez permet d'engager vos collaborateurs. Autrement dit, qu'est-ce qui va être possible maintenant avec cette transformation qui ne l'était pas avant ? La valeur, ça peut être encore la valeur perçue. Celle que l'on peut voir à travers votre image de marque. La notoriété qui vous permet d'attirer de nouveaux talents. Et je me souviens avoir accompagné une entreprise à un moment donné, dont le principal problème était de voir près du tiers de ses effectifs partir à la retraite dans les deux années à venir. Cette valeur perçue, qui également peut se traduire à travers la satisfaction de vos collaborateurs. Celle qui fait que, lorsque nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le big quit, ce phénomène de grande démission post-Covid, alors que nous sommes tous à la recherche d'un nouveau sens, et bien ceux-ci vont rester engagés. Et cette valeur perçue, c'est également bien entendu celle que perçoivent vos clients. Celle qui fait qu'ils achètent vos services, vos produits, et qui vous permettent de continuer à exister. Il y a également la valeur sociale et sociétale. Et la question c'est, quel est l'impact de votre changement ? Qu'est-ce que vous allez apporter dans votre écosystème ? Parce que l'entreprise n'est bien sûr pas isolée dans son monde. Elle fait partie d'un plus grand tout. Et ainsi, elle a un impact sur les travailleurs, l'emploi, sur l'écologie, le monde qui l'entoure, et l'état et les économies. Et puis pour terminer, il y a la valeur ou les valeurs humaines. Et j'ai envie de dire, c'est certainement les plus importantes. Les grandes oubliées de toutes les valeurs. Parce qu'effectivement, je ne connais pas d'entreprise qui se transforme. Je connais des gens qui changent. Et une entreprise, c'est une somme d'individus. C'est-à-dire une somme de valeurs multiples et différentes qu'il va falloir aligner. Alors la plus grande tâche, lorsque vous engagez une transformation, c'est bien ça, l'alignement des valeurs d'une multitude d'individus. Alors, une fois que tout ceci est déterminé, il s'agit encore de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer la valeur. Et là, je vais vous demander un petit peu d'attention. C'est la partie technique. Parce que la valeur, on le voit, elle a des visages multiples et elle est en grande partie intangible. Il s'agit donc de pouvoir mesurer cette intangible. Et pour cela, je veux m'appuyer sur les travaux de Douglas Hubbard qui a écrit un livre qui s'appelle « How to measure anything ». Comment mesurer n'importe quoi. Et Hubbard nous dit plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'une mesure, c'est une réduction d'incertitude. Ce n'est pas un chiffre absolu, mais bien plutôt un encadrement du chiffre que l'on recherche. Hubbard nous dit également que nous avons toujours plus d'informations que nous le croyons pour prendre nos décisions. Que notre problème est moins unique que nous ne le pensons. Qu'il y a une quantité adéquate d'informations disponibles beaucoup plus facilement que l'on pourrait se l'imaginer. Et enfin, il nous dit qu'on a besoin de moins d'informations que l'on ne pense. Je ne me suis pas trompé. Et à travers tout ceci, il nous propose donc de réfléchir à la question pour laquelle nous avons besoin d'une mesure afin de déterminer la bonne réponse, et de calculer la valeur de l'information supplémentaire pour pouvoir avancer. Et pour ça, il s'appuie sur une approche mathématique dite de Monte Carlo. Alors, une illustration valant mieux qu'un grand discours, je vous propose de vous partager cet exemple à travers la célèbre question de Fermi, qui est de savoir combien il y a d'accordeurs de piano dans Chicago. Et pour cela, Fermi propose de décomposer le problème. Dans Chicago, il y a à peu près 5 millions d'individus. Parmi ces 5 millions d'individus, on peut considérer qu'un foyer étant à peu près composé de deux personnes, on a un certain nombre de foyers. Parmi ces foyers, peut-être 1 sur 20 va avoir un piano qui a besoin d'être accordé une fois par an. L'accordeur de piano met à peu près deux heures pour accorder le piano. Et puis, il travaille un certain nombre de jours par an. Et là, j'ai envie de dire stop. Est-ce que vous vous voyez réellement rentrer, pour la moindre de vos questions, dans ce genre d'approche qui implique des calculs mathématiques et des Excel fournis par Hubbard, qui sont à faire frémir le plus grand des data-scientistes ? En fait, il y a une autre question à se poser. En imaginant même que vous puissiez correctement mesurer la valeur, du coup, que va-t-il se passer ? Vous allez rentrer dans un pilotage par objectif. Vous allez, d'un seul coup, rentrer dans une aliénation du chiffre. Votre objectif ne sera plus tant de changer quelque chose que d'atteindre le chiffre qui vous a été imposé. Et ainsi, vous rentrez dans un biais cognitif que l'on appelle le raisonnement motivé, quand vous cherchez à confirmer ce que vous croyez déjà. Ainsi, lorsque l'on est dans cette recherche du chiffre, on n'est aussi pas très loin de ce que l'on peut appeler les vanity metrics. Et je me souviens avoir travaillé pour une entreprise de social gaming qui se glorifiait du fait d'avoir 4 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Et pourtant, parmi ceux-ci, quasiment les trois quarts coûtaient plus cher en frais d'hébergement qu'ils ne rapportaient à travers leurs dépenses. Un vanity metrics, c'est ça. Alors, la valeur, tenter de la mesurer, relève totalement de l'utopie. C'est tout aussi utopique que de tenter de vouloir réaliser cet objet en trois dimensions. Et cela pour trois raisons. La première d'entre elles, elle repose un petit peu sur la physique quantique et le principe de détermination d'Heisenberg. Le principe de détermination d'Heisenberg qui nous dit que lorsque vous tentez de mesurer quelque chose, l'observateur influence le système. C'est-à-dire que vous avez une réunion qui se passe très bien, le chef étant là. Le stand-up démarre à l'heure, le coach agile étant présent. Il faut bien avoir conscience que lorsque vous vous lancez dans une transformation d'entreprise, il est totalement impossible de faire un nébitest de cette transformation. Vous ne saurez jamais ce qu'il aurait pu advenir si vous ne vous étiez pas transformé. Autre élément qui peut expliquer cette utopie de la mesure, c'est le fait que lorsque nous tentons de mesurer la valeur d'une transformation, nous rentrons dans une approche dite de réductionnisme. C'est quand nous tentons de simplifier un problème complexe en petits éléments. Or, si cela peut fonctionner dans l'univers du compliqué, une transformation agile, c'est bien avant tout l'expression d'un changement vers un univers complexe. Une transformation agile, c'est lorsque vous quittez le paradigme de prédictibilité pour atteindre celui du changement. Et lorsque vous êtes dans un univers complexe, vous avez bon à en connaître toutes les lois, tous les mécanismes en œuvre qui déterminent les changements à l'intérieur, vous ne pouvez pas en prédire les résultats. Dans un monde compliqué, vous pouvez très bien avoir un chef, un plan et une mesure à suivre pour aller atteindre le succès. Dans un univers complexe, vous avez besoin d'une multitude d'individus pour réagir face au changement. Et l'atteinte du chiffre n'a aucunement la garantie du résultat. Alors, pour le dernier élément, preuve de l'utopie, je voudrais prendre l'exemple de la détermination de la valeur d'un objet très simple, la veste en laine que portait l'ouvrier autrefois. Et pour cela, je voudrais vous lire un petit texte. Observez dans un pays civilisé et florissant ce qu'est le mobilier d'un simple journalier ou du dernier des manœuvres. Et vous verrez que le nombre des gens dont l'industrie a concouru pour une part quelconque à lui fournir ce mobilier est au-delà de tout calcul possible. La veste de laine, par exemple, qui couvre ce journalier, dont toute grossière qu'elle paraît, est le produit du travail réuni d'une innombrable multitude d'ouvriers. Le berger, celui qui a trié la laine, celui qui l'a peigné ou cardé, le teinturier, le fileur, le tisserand, le foulonnier, celui qui adoucit, chardonne et unit le drap. Tous ont mis une portion de leur industrie à l'achèvement de cette œuvre grossière. Combien, d'ailleurs, n'y a-t-il pas eu de marchands et de voituriers employés à transporter la matière à ces divers ouvriers, qui souvent demeurent dans des endroits distants les uns des autres ? Que de commerce et de navigation mis en mouvement, que de constructeurs de vaisseaux, de matelots, d'ouvriers en voile et en cordage, mis en œuvre pour opérer le transport des différentes drogues du teinturier, rapportées souvent des extrémités du monde ? Quelle variété de travail aussi pour produire les outils du moindre de ces ouvriers ? Sans parler des machines les plus complexes, comme le vaisseau du commerçant, le moulin du foulonnier ou même le métier du tisserand, considérons seulement quelle multitude de travaux exige une des machines les plus simples, les ciseaux avec lesquels le berger a coupé la laine. Il faut que le mineur, le constructeur du fourneau où le minerai a été fondu, le bûcheron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a cuit le charbon consommé à la fonte, le briquetier, le maçon, les ouvriers qui ont construit le fourneau, la construction du moulin de la forge, le forgeron, le coutelier, et tous contribué par la réunion de leur industrie à la production de cet outil. Si nous voulions examiner d'eux-mêmes chacune des autres parties de l'habillement de ce même journalier, ou chacun des meubles de son ménage, la grosse chemise de toile qu'il porte sur la peau, les souliers qui chaussent ses pieds, le lit sur lequel il repose et toutes les différentes parties qui composent ce meuble, le gris sur lequel il fait cuire ses aliments, le charbon dont il se sert, arraché des entrailles de la terre et apporté peut-être par de longs trajets sur terre et sur mer, tous ses autres ustensiles de cuisine, ses meubles de table, ses couteaux et ses fourchettes, les assiettes de terre ou d'étain sur lesquelles il sert et coupe ses aliments, les différentes mains qui ont été employées à préparer son pain et sa bière, le châssis de verre qui lui procure à la fois de la chaleur et de la lumière, en l'abritant du vent et de la pluie. L'art est les connaissances qu'exige cette merveilleuse invention, sans laquelle nos climats du Nord seraient à peine supportables. Si nous songions aux nombreux outils qui ont été nécessaires aux ouvriers employés à produire ces diverses commodités, si nous examinions en détail toutes ces choses, si nous considérions la variété et la quantité de travaux que supposent chacune d'elles, nous sentirions que, sans l'aide et le concours de plusieurs milliers de personnes, le plus petit particulier, dans un pays civilisé, ne pourrait être vêtu et meublé, même selon ce que nous regardons assez mal à propos, comme la manière la plus simple et la plus commune. Alors ce texte, il est d'Adam Smith, extrait de La richesse des nations. Et je pense que vous en conviendrez avec moi, à sa lecture, que tenter de déterminer la valeur, ne serait-ce que d'une veste en laine, pourtant 3 francs 6 sous chez Zara, relève de la plus grande des utopies et que la véritable valeur cachée derrière est totalement incommensurable. Alors, à travers cette première partie, qu'est-ce que nous voyons ? Déjà, que notre quête de la valeur est bien irrationnelle, et qu'elle provient d'une volonté de nous rassurer, quand bien même il serait plus sain de penser à tout ce que nous pouvons apprendre à travers nos erreurs. Ensuite, parmi les différents visages de la valeur, l'importance des valeurs individuelles, trop souvent négligées dans les transformations d'entreprise. Et enfin, combien il est utopique de tenter de vouloir pleinement mesurer la valeur des transformations. Alors, vous me direz, si on ne peut s'appuyer sur la mesure de la transformation pour pouvoir la piloter, comment avancer ? Et bien, à travers ce petit manuel de survie en milieu hostile, je veux vous proposer de regarder 3 éléments. Déjà, les raisons pour lesquelles nous nous transformons. Ensuite, évidemment, le changement individuel. Qu'est-ce qui fait que nous décidons d'évoluer ? Et puis, fort de tout ça, comment est-ce que nous pourrions élargir la transformation à l'échelle de l'entreprise ? Pour commencer, il faut bien comprendre qu'une transformation, c'est un équilibre délicat, un château de cartes. Il s'agit de maintenir les raisons qui nous poussent à évoluer, la nature même du changement et son impact sur chacun des individus. Aussi, lorsqu'il s'agit de commencer, il faut se poser les bonnes questions. Et lorsqu'on veut se transformer, il y a 3 grandes façons de se transformer. On peut y aller tout simplement par mimétisme, ou alors par sentiment d'urgence, ou pourquoi pas par aspiration. Par mimétisme, tout d'abord, on peut avoir envie d'évoluer, de changer, pour faire tout simplement comme les autres. Mais la vraie question, c'est, avons-nous les mêmes besoins ? Est-ce que nous vendons tous de la musique dématérialisée pour vouloir à tout prix mettre en place le modèle Spotify ? C'est un peu comme si vous tentiez de jouer aux échecs avec les règles du jeu de dame. C'est tenter de vous transformer en n'en connaissant pas les enjeux. C'est le meilleur des moyens pour réussir, et un petit peu comme les Lemmings, le plus sûr chemin qui vous mènera à votre perte. Alors Rabelais, dans son pantagruel, disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est vrai que, ne pas avoir conscience de l'impact du changement, c'est la meilleure des manières de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas effectuer les bons changements. Et quand bien même vous atteigneriez les bénéfices du changement, vos attentes étant faussées, vous ne les reconnaîtriez même pas. Alors évidemment, on peut aussi changer par sentiment d'urgence. Et revoici le fameux pingouin de Cotter, seul sur sa banquise, en train de la voir fondre. Dans les 8 étapes de conduite du changement de Cotter, on vous parle bien de la nécessité de créer ce sentiment d'urgence. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'il y a urgence, cela veut aussi dire qu'il n'y a pas de demande. Et l'absence de demande, c'est aussi une demande de ne pas changer. Et s'il y a une chose de sûre en coaching professionnel, c'est qu'en l'absence de demande, c'est un no-go, vous ne pouvez pas accompagner la personne. Vous rentreriez effectivement dans un risque de vouloir forcer la demande, de tenter de manipuler la personne. Et même si c'est positif, c'est une erreur. Il faut se souvenir que tout dictateur pense qu'il sait les choses qui sont bonnes pour les autres. Alors, jetons Cotter à la poubelle. Cotter avec son sentiment d'urgence. Parce que, même s'il était question d'une survie de l'organisation, même si ne pas changer ou ne pas pouvoir changer voulait dire la disparition de l'entreprise, une question demeure. Que se passe-t-il lorsque le sentiment d'urgence a disparu ? Avec le Covid-19, nous avons réduit notre impact écologique sur la planète. Le jour du dépassement a reculé. Nos émissions de CO2 ont baissé. Heureusement, nous avons à nouveau dépassé les chiffres que nous avions auparavant. Alors, il y a bien une troisième manière de changer. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire, c'est la bonne. C'est lorsque vous changez par aspiration, par envie. Si l'homme de tout temps a voulu pouvoir voler, ce n'est pas par réel besoin, que par envie de liberté, que par ce sentiment irrépressible fourni par la découverte du monde à travers les airs. Pour Peter Senge, auteur de la cinquième discipline, il est important d'opposer à la vision négative des transformations, la vision optimiste du changement, la puissance de cette vision positive. A la peur, il oppose l'aspiration. Et lorsque vous avez envie de quelque chose, cela veut dire également qu'à ce moment-là, il y a une demande. Et avec la demande, le changement à travers le coaching devient possible. Alors, une fois les raisons du changement établies, vient l'enjeu du moment où vous le mettez en œuvre. Alors, allez-y, changez ! Ça fait peur, hein ? Bah oui, parce que de quels changements est-ce qu'on parle ? En coaching professionnel, on reconnaît deux types de changements. Le changement de type 1, qui revient à dire que nous allons faire toujours plus ou moins de la même chose. Plus de la même chose lorsque nous augmentons, lorsque nous continuons, lorsque nous persévérons, moins lorsque nous diminuons, lorsque nous réduisons. Et on a beau parler de changement de type 1, il faut bien se rendre compte que ça n'est pas un changement. Ce n'est jamais que faire la même chose. Alors, au changement de type 1, on oppose le changement de type 2. Le moment où vous commencez à évoluer. Le moment où vous vous transformez, vous changez d'aspect. celui où vous pouvez vous adapter à un environnement, rentrer en réaction face à différents stimuli. C'est le seul, unique et véritable type de changement. Donc, lorsqu'on parle de changement, se transformer, c'est bien de ce changement-là que nous parlons. Et le risque de la transformation, c'est de se retrouver en dissonance cognitive. Quand d'un seul coup, nos croyances se révèlent comme fausses. Le changement, ce n'est pas le papillon qui sort de la chrysalide par un processus lent et délicat. C'est bien plutôt Bross Banner qui se transforme en Hulk. C'est quelque chose de violent, de difficile. C'est difficile parce qu'il va s'agir de devoir passer de la courbe du deuil à la vague du changement. C'est-à-dire, à un moment donné, accepter la tristesse que, quand notre cerveau nous dit que quelque chose est terminé et qu'il s'agit de commencer quelque chose de nouveau. Passer de cette tristesse à l'aspiration pour la nouveauté, pour l'avenir. Et là, je dois dire que nous ne sommes pas aidés. Et le premier obstacle, il est là. C'est notre cerveau. Notre cerveau a alors plus particulièrement une petite glande logée à l'intérieur qui s'appelle l'amidale. L'amidale qui monitore tout envoi d'informations à travers notre cortex préfrontal. Et puis, lorsqu'elle détecte un danger, elle va couper tout envoi d'énergie à cette partie rationnelle de notre cerveau et activer les ganglions de la base et le cerveau reptilien, autrement dit, les émotions et nos réflexes de survie. Alors, le problème, c'est que, pour l'amidale, est considéré comme un changement tout ce qui peut remettre en cause notre statut, nos certitudes, nos relations aux autres, notre autonomie ou nos sentiments de justice. Vous voyez toutes choses qui ne sont absolument pas bousculées en cas de transformation. Alors, une transformation, c'est un processus délicat. C'est une espèce de pollinisation, à la merci du moindre vent. Il faut prendre soin et soigner notre écologie personnelle de la transformation. Sans prendre soin de nous-mêmes, nous courons tous au burn-out. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'autour de nous, le monde change déjà, en permanence. Et nous sommes confrontés à ce changement permanent qui crée la perte de repères. Il faut donc pouvoir respecter que le changement est difficile pour chacun d'entre nous et prendre le temps pour le faire. Le changement, ce n'est pas le Big Bang qui reviendrait à sauter du pont à l'élastique. Le changement, c'est bien plutôt ce moment où l'élastique vient, en douceur, graduellement, vous récupérer et vous balancer. Comme le disait un ami que Chagil est moniteur de saut à l'élastique à ses heures perdues, le changement, ce n'est pas non plus le moment où vous tombez du pont. C'est le fait de passer d'un état stable à un autre état stable. En haut du pont, à nouveau les deux pieds sur terre. Être dans une transformation perpétuelle, ce serait ce moment lorsque vous sautez, où vous ne sentez pas encore le poids de l'élastique et que d'un seul coup, vous vous dites « Putain, je suis trop con ! » Et j'ai sauté, hein. Je le sais. Et oui, parce que ce moment-là, c'est un moment qui tétanise. C'est le moment du changement perpétuel. Et comment voulez-vous pouvoir évoluer dans un monde dont les règles changent en permanence ? Alors, quel que soit le modèle de développement de l'être humain que vous pourriez regarder, vous vous apercevrez que nous changeons tous de manière graduelle, linéaire. Nous ne sautons pas d'étape. Et bien sûr, nous n'avançons pas tous au même rythme. Par moments, rapidement, et par d'autres moments, beaucoup plus lentement également. Alors, il faut pouvoir se ménager des pauses entre ces deux changements. Et il faut également se reconnaître que lorsque nous sommes confrontés au changement, certaines choses demeurent. Certains éléments restent stables. Et pour pouvoir changer, il faut aussi pouvoir identifier les piliers de stabilité sur lesquels vous pourrez appuyer votre changement. Le changement pour l'individu, c'est une introspection. C'est un moment de regard intérieur. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut être difficile. Alors, même si c'est quelque chose qui se passe en vous, qui nécessite vos propres décisions, vous pouvez vous faire accompagner. Et il ne faut pas oublier que dans Coach Agile, il y a également Coach. La seule nécessité, c'est d'en faire la demande à un moment donné. La demande, souvenez-vous, qui est nécessaire à la démarche de coaching. Et à travers cette demande, ce que vous dites également, c'est que vous avez envie de changer. Avec l'envie, viennent les émotions. Les grands oubliés de toute transformation. Et certainement, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle celle-ci échoue. Parce que nous oublions de manager les émotions dans les entreprises. Et bien sûr, nous voulons tous nous croire des êtres rationnels. Et pourtant, nos souvenirs ne sont pas l'enregistrement factuel, de faits, que nous voudrions qu'ils soient. Mais bien plutôt l'enregistrement d'émotions totalement subjectives qui font vous rappeler des événements que vous avez déjà vécu. Alors une émotion, c'est notre cerveau qui nous dit, réagit. La colère par exemple, bats-toi. La peur, bouge-toi. La tristesse, c'est fini, il est temps de changer. Et puis la joie, qui est l'émotion de base, qui est la seule émotion que le cerveau cherche à reproduire en permanence. Se transformer, c'est donc quitter la colère, la peur, la tristesse, pour retrouver la joie. Alors, une fois que, d'un point de vue individuel, nous maîtrisons tous ces enjeux de la transformation et commençons à évoluer, il est encore question évidemment d'étendre tout ça à l'échelle de l'entreprise. De faire de chacun des métiers, de chacun des rôles dans l'organisation, un acteur du changement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'engager tout le monde dans la transformation, de susciter la motivation. Alors, quand vient la motivation, évidemment, la première image, c'est celle du bâton et de la carotte. Mais le problème du bâton et de la carotte, c'est que cela suppose que vous savez à l'avance les éléments qu'il va falloir mesurer pour pouvoir récompenser ou punir. Avant même d'avoir commencé à vous transformer, vous pouvez définir, dès le départ, quels sont les éléments que vous voulez encourager et ceux que vous voulez voir disparaître. Il vous faut une forme de pré-science totalement utopique. Et quand bien même nous arriverions à mettre en place une motivation extrinsèque, il faut se souvenir de Dan Pink, dans La vérité sur ce qui nous motive, qui nous explique que la motivation extrinsèque, c'est le plus sûr moyen pour créer le désengagement, que cela engendre la baisse de performance. Le seul type de motivation qui fonctionne, c'est la motivation intrinsèque, celle qui vous est propre, la foi qui soulève les montagnes, celle qui est en vous. Et cette motivation intrinsèque, pour la susciter, vous ne pouvez rien faire. Elle ne dépend que de la personne. Tout au plus, vous pouvez créer le cadre, un cadre qui a besoin de permettre le développement des compétences de l'individu, de lui laisser son autonomie, et de lui donner du sens, autrement dit, une vision. Alors justement, cette vision, elle est essentielle parce qu'elle va permettre l'alignement de l'ensemble des individus dans l'organisation. Et la véritable question de la transformation, ce n'est pas tant d'en déterminer la valeur, que de pouvoir en déterminer la vision. Et breaking news, faire un milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça n'est pas une vision. Une bonne vision, elle doit respecter quatre critères. Tout d'abord, elle doit être partagée et visible, ce qui est loin d'être le cas dans toutes les organisations, quand bien même elles vous le disent. Elle doit également pouvoir tenir le test du temps, et avoir une valeur d'universalité, pouvoir parler à chacun d'entre nous. Et enfin, un dernier élément, elle doit pouvoir susciter l'émotion, l'engagement, l'envie. Une bonne vision parle de rêve. Ainsi, Antoine de Saint-Exupéry nous dit que si nous voulons construire un bateau, il ne s'agit pas de dire à chacun de nos hommes ce qu'ils doivent faire et comment mettre en œuvre leur savoir afin de construire le vaisseau, mais bien plutôt d'inspirer en eux le désir de la mer. Lorsque Steve Jobs tente de recruter John Scully, alors PDG de Pepsi, il ne lui parle pas du plan, des chiffres ou de la stratégie. Il lui parle de rêve. Il lui dit, est-ce que vous voulez continuer à vendre de l'eau sucrée tout le reste de votre vie, ou est-ce que vous voulez changer le monde avec moi ? Alors, une fois la vision posée, il vous reste à déterminer les valeurs de l'organisation. Et les valeurs, elles sont essentielles parce qu'elles disent pourquoi vous faites les choses. Et les valeurs, c'est également votre identité. Alors, il faut que vous choisissiez ces valeurs. Peut-être parmi la liste de Shalom Schwartz qui détermine 10 ou 19, ça dépend de la façon dont on regarde cette liste, valeurs universelles. Vous pouvez également vous inspirer de Conscious Capitalism par Rajendra Sisodia et John Mackey qui racontent l'histoire de Whole Foods et qui parle de l'entreprise tactile telle qu'elle est affichée ici. Et ces valeurs, ce pourquoi vous faites les choses, évidemment, il ne va pas falloir s'arrêter là. Parce que si vous déterminez des valeurs, mais que vous ne les mettez pas en œuvre, elles restent lettres mortes. Aussi, il va vous falloir obtenir les actes qui témoignent de la véracité de ces valeurs. Et donc, déterminez vos croyances. Les croyances, c'est pourquoi, pardon, c'est comment vous faites les choses. Et si les valeurs sont assez difficiles à faire évoluer, vos croyances, elles, peuvent changer de manière bien plus simple. Aussi, lorsque nous nous trouvons bloqués bien souvent dans des transformations, c'est parce que nous ne trouvons pas la solution pour continuer à vivre nos valeurs. Alors que bien souvent, il suffirait tout simplement de faire évoluer nos croyances. Ainsi, à l'école, on nous apprend qu'il ne faut pas copier sur notre voisin. Et en entreprise, que c'est bon de travailler avec nos camarades. Alors, peut-être que votre valeur d'honnêteté, vous pouvez tout aussi bien la respecter en ne copiant pas à l'école ou en acceptant de partager vos connaissances avec vos collègues. Alors, une fois la vision, c'est-à-dire le but de la transformation, les valeurs, le pourquoi, les croyances, le comment vous vous organisez pour vous transformer, pardon. Et bien, il reste un dernier élément et de manière surprenante, il s'agit de l'égoïsme. Ben oui, parce qu'en fait, nous sommes comme les schtroumpfs dans le schtroumpfissime. Moi, je vote pour moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette transformation ? Qu'est-ce qui va faire que je vais entamer ce chemin compliqué, complexe, qui va m'emmener vers cette destination ? Alors, pour bien comprendre la puissance de l'égoïsme, je voudrais encore en appeler à Adam Smith. Parce que souvenez-vous, cette veste en laine, des milliers d'individus participent à sa création. Et pourtant, aucun n'a conscience de la finalité de son travail dans le grand dessin de la création de cette veste en laine. En fait, si tout cela fonctionne, c'est tout simplement parce que, à travers le partage du travail et la non-linéarité de la distribution des compétences, nous sommes insistés à investir notre énergie là où nous sommes efficaces. Là, concrètement, où nous pouvons travailler moins pour gagner plus. Et ainsi, nous augmentons évidemment notre expertise. C'est-à-dire que nous créons une espèce de cercle vertueux. Et donc, par intérêt personnel, nous travaillons dans l'intérêt de la société. A l'échelle des organisations, ça veut tout simplement dire laisser les gens intervenir là où ils pensent qu'ils peuvent apporter de la valeur. Parce qu'à partir du moment où nous sommes capables d'intervenir sur les endroits qui nous motivent le plus, c'est là que nous nous sentons bien. Et c'est là que vient le bonheur au travail. Alors, il ne s'agit pas de mettre des baby-foods dans toutes les organisations et de penser que d'un seul coup, magiquement, cela va résoudre tous vos problèmes. Mais souvenez-vous cependant, il n'y a qu'une seule émotion que notre cerveau cherche à reproduire en permanence. Et c'est la joie. C'est-à-dire que s'il y a une valeur universelle en chacun d'entre nous que vous pouvez étendre à l'ensemble de l'entreprise, c'est bien le fait que nous recherchons de la joie. Et lorsque nous nous sentons bien dans l'entreprise, lorsque nous sommes en accord avec ces valeurs et que nos croyances ne sont plus remises en question, cela veut dire que nous ne sommes pas en dissonance cognitive et que nous pouvons nous investir totalement dans notre travail. Si je suis en désaccord, je me désengage et j'utilise mon énergie ailleurs à faire des choses qui me parlent plus. Quand tout va mal, je quitte. Alors, il ne s'agit pas tant du bonheur au travail que de l'engagement au travail. Le bonheur est source de performance. Et si l'on en croit le sondage galope, jusqu'à 80% d'entre nous sommes désengagés dans notre travail. Autant vous dire qu'il y a du boulot. De plus, si l'on regarde le projet Aristote mené par Google pour essayer de déterminer les caractéristiques des équipes les plus productives, on se rend compte que les équipes qui fonctionnent le mieux ne sont pas celles qui ont le plus d'expertise, ne sont pas celles qui ont les meilleurs moyens financiers, mais celles où les gens font le plus preuve de respect les uns envers les autres. Et si l'on rapproche cela à l'étude la plus longue qui a été menée sur le bonheur, à travers plusieurs décennies, et qui conclut que pour être heureux, nous avons besoin de relations sociales, de qualités, et que ce faisant nous vivons également en meilleure santé plus longtemps, je me demande bien ce que nous attendons pour le faire. Le beurre, l'argent du beurre, ce n'est pas très souvent. Alors à travers cette partie, nous voyons plusieurs choses. Déjà, il faut savoir se transformer pour les bonnes raisons. Et se transformer parce que nous en avons l'envie, plus que parce qu'il y a un danger. Ensuite, également, il s'agit de faire attention à notre écologie intérieure, de reconnaître que le changement est difficile pour l'individu, et se laisser du temps. Une transformation culturelle d'entreprise, elle ne se fait pas en 6 mois, c'est minimum 2 à 5 ans. Enfin, il faut savoir faire appel à l'intérêt de chacun, à notre égoïsme. Et puis, bien établir la vision, les valeurs et les croyances qui vont vous permettre d'engager chacun dans la transformation. Alors, au moment de conclure, il s'agit maintenant de déterminer qu'est-ce qui va faire le succès des transformations. Finalement, la question, c'est pourquoi est-ce que nous nous transformons, en deux mots, au service de quoi est-ce que nous avons entamé ce chantier ? Alors, peut-être est-ce qu'il s'agit d'atteindre la cible, de respecter le plan initial. Et du coup, nous sommes tous devins. Nous pouvons prédire l'avenir. Le problème du plan de départ, c'est que ça n'est pas une projection sur le futur, mais plutôt une projection sur le présent. Le plan de départ, c'est penser maintenant aux éléments que l'on voudrait voir en œuvre à cet instant-là. Alors, peut-être est-ce qu'il s'agit d'être en adéquation avec son environnement, est-elle le roseau au pouvoir plié au gré du vent ? C'est mieux. Mais comment être en adéquation avec un environnement qui aura déjà changé entre le démarrage de votre transformation et sa fin ? Dans de l'autre côté du miroir, Alice et la reine rouge se mettent à courir. Elle court à paire d'haleine. Alice sent le vent souffler sur son visage et elle a l'impression autour d'elle que le paysage ne change pas. Elle court de plus en plus vite et puis, totalement à bout de souffle, épuisée, finit par s'arrêter et questionne la reine. « Mais je ne comprends pas. J'ai bien l'impression que nous n'avons pas bougé. » La reine lui répond « Bien sûr. À quoi t'attendais-tu donc ? » « Bien, là d'où je viens, habituellement, on s'attendrait à aller quelque part. » « Quel drôle de pays, là d'où tu viens. Mais si nous avions voulu aller quelque part, » « il aurait fallu courir encore deux fois plus vite. » Et oui, parce que le monde autour de nous continue à évoluer. Et ainsi, comment fixer l'atteinte de l'objectif si c'est une ligne d'horizon qui recule au fur et à mesure que nous avançons ? Alors peut-être est-ce qu'il s'agit d'atteindre la perfection ? Et j'ai envie de dire, la perfection c'est chiant. Parce que si Superman nous séduit, ce n'est pas à cause de ses super-pouvoirs, c'est parce qu'il est faillible à la kryptonite. Et Peter Sange nous dit également que, « Si nous étions dans un monde parfait, qui correspond au moindre de nos désirs, que ferions-nous ? Nous commencerions par changer quelque chose. » Alors peut-être que finalement tout ça, c'est juste une question d'argent. L'argent n'est jamais le but de la transformation. Ce n'est qu'une convention sociale, un moyen de garder le score, bien souvent un élément de transfert pour quelque chose d'autre. Ainsi, Picsou ne cherche pas tant à accumuler de l'argent pour être le plus riche du monde que pour pouvoir nager dedans. Ou pour pouvoir se dire plus malin que Flerceau. La véritable question c'est, est-ce que vous vivez pour respirer, ou est-ce que vous respirez pour exister ? Le but de la transformation, c'est bien l'atteinte de la vision. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous arrêterons de parler de la valeur des transformations, pour nous attacher à la poursuite de la vision, que nous aurons une chance de pouvoir obtenir le succès. Alors pour conclure, je voudrais revenir un instant sur le fameux « Start with Why » de Simon Sinek. « Start with Why » qui ne veut pas dire « commencer par le début », mais commencer par les émotions. Les émotions qui nous parlent avant même que nous en ayons conscience. Aussi, si nous voulons nous transformer, c'est que nous voulons retrouver de l'émotion. Nous voulons nous sentir engagés à nouveau. Aussi, pour terminer, je voudrais vous demander une chose. Souriez. Souriez tous. Regardez-vous les uns les autres et souriez. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la joie qui est à l'origine du sourire, mais le sourire qui est à l'origine de la joie. Et je vous remercie. Du coup, si vous avez des questions, je prends. Je vous ai assommé. Oui, il y a un truc qui m'a intrigué. Oui. Quand vous avez dit qu'on ne se transforme pas par... Enfin, si on se transforme par urgence, c'est que derrière, il n'y a pas de demande. Oui. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas compris, mais c'est que... On se dit qu'il y a forcément une demande, mais qui n'est peut-être pas formulée, effectivement. Non. En tout cas, elle est externe, en fait. Elle n'est pas intérieure. Comment on sait qu'il y a une urgence de le faire ? Le problème de la demande, c'est que la demande, elle doit être intérieure. Pour que tu puisses, en tant qu'individu, évoluer et changer, il faut que toi-même en aies l'envie. Le problème de l'urgence, c'est qu'elle est externe. Et donc, le type de demande qui peut effectivement être associé à l'urgence, c'est forcément une demande externe, qu'on vient t'imposer. Donc, tu peux changer par urgence. Par contre, le risque, c'est effectivement que lorsque l'urgence disparaît, tu reviennes au démarrage. Ça va ? D'autres éléments qui vous ont fait réagir ? J'espère. Après, s'il ne suscite pas de questions, c'est que j'ai bien fait mon travail. Dans ce cas, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci.